bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un atelier sur la bague solitaire avec un design classique intemporel idéal pour les 100 Valentin donc cet atelier pour objectif de faire une bague solitaire mais aussi de vous montrer tout ce qu'est balayage de courbes balayé multi courbes et battes et surtout tous les éléments qu'on ne peut pas créer avec les outils automatiques avant de commencer à réaliser le modèle sur 3design je veux bien vous montrer quelles seront les étapes à suivre donc je me suis préparé une petite présentation en effet on va commencer on va taquer par une taille de doigts donc on va définir la taille de doigts le haut du corps on va placer notre pierre une fois ajouté la pierre on va travailler notre certiquement d'accord les études sont très mauvaises vous m'entendez maintenant ? ça change ? nickel merci donc c'est lui apparemment donc on va créer notre certifico donc on va créer notre certifico on va dessiner trois courbes ces trois courbes ils vont être utilisés plus tard dans notre balayage de courbes donc on va faire un balayage de courbes avec trois courbes, trois rails et notre petit profil donc on va dessiner le profil et trois rails on va créer notre balayage de courbes c'est à dire qu'on va créer notre corps de bague et notre petite époule voilà donc après on va utiliser le miroir pour compléter le corps de bague et on va travailler la tête de bague on va utiliser toujours le même approche donc le balayage de courbes mais dans ce cas là on va avoir que deux courbes au lieu de trois plus tard on va voir pour quelle raison on va utiliser trois courbes et pas deux et pour terminer on va enrichir notre bague voilà en utilisant un bagage multiple et on termine on termine avec les griffes donc on va créer une griffe, on va utiliser la fonction duplication circulaire à fondé on va utiliser la fonction duplication circulaire pour dupliquer les quatre griffes donc grosso modo ça va être ça va être que ce qu'on va voir aujourd'hui qu'on n'en soit pas tenu on attaque alors récupérer 3design on lance un nouveau projet et on commence par notre taille de doigt donc on va sélectionner la fonction taille de doigt dans ce cas on va utiliser une taille 52 et l'eau du corps on va le définir à 4,5 mm le nombre du point on ne va pas le toucher on va le garder toujours 80 et c'est bon on valide maintenant on va sélectionner notre taille de doigt et on va créer la pierre donc on accède à la fonction création de pierre brillant voilà c'est bien le cas et au lieu de 0,5 carat on va utiliser 0,4 carat ici si on désire on peut bien changer le matériau et pour le reste c'est bien voilà donc automatiquement on va le poser sur l'eau du corps maintenant on a théoriquement on a respecté notre première étape celle-là et on passe au certiclo donc on va sélectionner notre pierre donc pression de pierre et on lance la fonction certiclo donc ici on doit bien s'assurer donc ici on doit bien s'assurer d'occuper une surface le premier onglet d'habitude on ne touche pas parce que lui automatiquement il va parce que lui automatiquement il va récupérer un condé dans ce cas on ne va pas utiliser un certiclo donc plutôt la fonction BAT désolé donc la fonction BAT comme j'étais en train de le dire tout à l'heure on ne va pas utiliser on ne va pas rien modifier en premier onglet parce que lui automatiquement il va récupérer les deux enceintes de la pierre et il va se mettre en proportion par rapport à la pierre donc premier onglet on ne touche rien deuxième onglet on va retravailler notre section donc on va retravailler avec un rectangle mais avec une dimension de 0,7 en hauteur en largeur et en hauteur à millimètre et on le tourne en pilote légère en mode donc 30 degrés on prend le point de vue pour vérifier si ce qu'on en fait ça me correspond et c'est bien le cas et au dernier onglet c'est celui-là dédié à la BAT et on va le désactiver donc on ne va pas créer la BAT inférieure on le garde comme ça là théoriquement on peut leur changer le matériau mais dans ce cas on va garder dans ce cas on va garder le gain de leur jeu et on valide voilà donc maintenant on commence à travailler dans l'esquisse donc dans le dessin on va sélectionner le plan OXZ et on lance la fonction esquisse donc on va tirer le gain de l'esquisse ici la première chose qu'on va faire ça va être celle-là de récupérer notre table de doigt pour pouvoir le faire on va utiliser la fonction anode de base donc au niveau de l'interface ça ressemble beaucoup à la fonction telle de doigt mais en effet ce n'est pas la même chose en fait cette fonction cette fonction donc l'anode de base on l'utilise souvent en tant qu'élément de construction donc ça veut dire que nous on va retravailler cette courbe et on va casser ce lien qu'on a dans l'arbre de construction c'est-à-dire que nous on ne peut pas venir changer à n'importe quel moment la taille et automatiquement on ne va pas pouvoir calculer le reste donc c'est vraiment qu'un élément de construction et on va laisser ça quand même et la chose intéressante de l'arbre de base c'est qu'avec cette fonction on peut même créer une bague ouverte c'est-à-dire si je tape par exemple ici qui est en scène il va me créer un rail un rail qui me permet après de créer une bague ouverte ça c'est hyper intéressant c'est hyper pratique si on veut créer rapidement quelque chose de paparimétrique là on récupère on va récupérer notre courbe et on va faire un petit offset de 1,5 donc on va enverser le sens parce que parce qu'en fait ce que je suis en train de faire c'est la courbe vous m'apprendez je vais vous montrer je vais vous montrer en fait ce que je suis en train de recréer c'est simple je vais avoir besoin d'une courbe qui va définir ma taille de doigt et après deux courbes externes qui vont définir mon épaisseur et en même temps ma largeur d'accord ? donc on va le décaler de 1,5 on va garder l'original et on valide maintenant qu'est-ce que je vais faire c'est de tracer une ligne donc un segment j'appuie au centre j'appuie sur majestule et voilà maintenant on va tronquer la partie qu'on désire qu'on désire pas garder dans ce cas ça va être celle-là je valide et on va convertir la partie l'arc qui reste en tant que courbe en fait en fait on va convertir cette courbe en courbe parce que si on a une courbe non on peut déplacer des points des contrôles et modifier la courbe je vous montre rapidement voilà c'est la fonction qu'on nous demande de convertir de faire la conversion et maintenant quand je sélectionne la courbe il y a différents points différents points pour pouvoir contrôler et modifier la courbe petit info par exemple là ça va être vraiment compliqué si on veut essayer de manipuler cette courbe je vous montre rapidement si on essaie de déplacer ces points c'est vraiment compliqué d'obtenir exactement ce qu'on désire donc que ce que je vous conseille en général c'est de retravailler la courbe donc reconstruire la courbe pour pouvoir le faire on va sélectionner la courbe et ici il y a la fonction qui nous permet de reconstruire une courbe c'est à dire on va sélectionner la courbe dans ce cas il était déjà sélectionné donc automatiquement un portail sélection on peut changer le nombre de points et là au lieu de rendre 4 on va utiliser 12 points on va aller là voilà là par exemple vous allez voir ça va être beaucoup plus facile je vais vous montrer rapidement après on va la meilleure retravailler là ça va être beaucoup plus facile retravailler la courbe parce qu'elle a moins de points et ça donne quelque chose de beaucoup plus joli donc nous dans ce cas là qu'est ce qu'on doit chercher de faire c'est de déplacer les points extrêmes pour créer notre notre type et tout donc ce point là par exemple on va mettre 2 en x et 11 12 11 ça donne oui 0 on va faire la même chose avec le reste après après maintenant moi je suis en train de donner des coordonnées mais c'est sûr c'est sûr que après je vais être obligé à les modifier maintenant j'applique les coordonnées juste pour avoir une courbe de référence une courbe de référence et après on va la remodifier pour la rendre beaucoup plus jolie voilà de cette manière après on pourrait bien tout déplacer, tout changer mais on va faire dans un milieu de nombre et on va récupérer cette courbe, on va la décaler, on va la décaler, décaler, donc toujours décaler une courbe et cette fois ça va être de l'autre côté donc enverser le sens et on va y en fait en fait en fait pour pouvoir utiliser pour pouvoir utiliser au mieux la fonction la fonction de balayage on va chercher toujours d'avoir le même type de courbe avec le même nombre de points et distribuer presque de la même manière donc c'est toujours intéressant c'est toujours intelligent de remodifier de réutiliser la courbe de base pour créer les 3 rails et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui donc on valide et maintenant on va modifier l'extrémité de notre courbe on va le déplacer maintenant rapidement de 12, de 1 diagoule 2 pardon ça va correspondre ça va correspondre à notre largeur la moitié de notre largeur 1,2 et je valide on change le point de vue on se rapproche on se rapproche et maintenant on va changer on va chercher on est là il y a quelque chose de bizarre on n'est pas au même niveau voilà on va se rapprocher comme ça au maximum et on change le point de vue donc sur x on va se déplacer comme ça on va déplacer tout le reste de cette manière donc là je suis plus simplement en train de déplacer des points et de retravailler la courbe pour obtenir quelque chose de joli donc on va jongler entre les différents points de vue pour chercher d'obtenir quelque chose d'acceptable voilà et là c'est bon on désélectionne l'activer et désactiver le déplacement on sélectionne la courbe on va faire un petit miroir par rapport à ce plan là voilà donc par rapport au plan x, z et là on peut bien vérifier et là on peut bien vérifier et là on peut bien vérifier donc une fois retravailler la courbe on a besoin du profil on n'a pas encore créé de la section du profil donc toujours le mode esquisse on va créer un petit rectangle qu'on va utiliser en tant qu'élément de construction voilà donc élément de construction et là on va taper 1,5 1,5 1,5 je valide et maintenant je peux bien l'utiliser en tant qu'élément de construction on va mettre un millimètre en hauteur et on va mettre un arc à partir de trois points pour créer la partie supérieure voilà de cette manière après l'élément de construction on peut bien le supprimer dans un deuxième moment et on va tronquer donc on va supprimer tout le reste qui ne nous intéresse pas voilà de cette manière je vois que là une fois qu'on obtient une fois obtenu le profil qu'on désire on peut bien tout joindre donc on a la petite fonction joindre, autoconnexion et c'est fait maintenant théoriquement en la sélectionnant on va la voir comme un seul élément une seule courbe dans notre espice c'est dans le cas donc on a bien fait l'autoconnexion on a les trois rails les différents trois rails on peut bien commencer on peut bien commencer à créer notre corps de bague donc on va récupérer notre balayé balayage d'eau courbe ici la première chose qu'on va sélectionner écoutez on va faire les sélections avant d'entrer donc on va sélectionner les deux rails la courbe de compression et on passe au deuxième onglet on va sélectionner le profil et on va voir ce qu'on obtienne voilà dans ce cas par exemple l'orientation du profil n'est pas la bonne donc ce qu'on va faire c'est l'accès au troisième onglet donc si vous avez lié à l'orientation du profil on va on va autoriser du 4 2 180 et voilà vous voyez c'est la troisième courbe donc dans ce cas il n'a pas très bien deux courbes parce que je vais essayer de définir la hauteur de mon balayage en fait si j'avais utilisé que deux profils j'aurais eu un moteur postant donc par rapport à la dimension de mon profil et je n'aurais pas eu cette compression vers la fin par exemple et là on va créer une sé-sur-face et on valide voilà et la chose d'intéressant c'est que si ça n'applique pas trop l'effet que j'ai obtenu je peux bien remédifier mon esquisse donc alors on lui fait mon esquisse et la chose d'intéressant c'est pour tout simplement s'assurer de ne pas voilà de cette manière et je sors je recalcule et on va récupérer notre balayage voilà donc maintenant on attaque on attaque la tête de la bague ça va être plutôt facile parce que théoriquement on a deux approches différentes qu'on pourrait bien utiliser donc pour créer cette partie on pourrait bien utiliser toujours le balayage de courbes mais dans ce cas avec que de courbes donc avec que de rails aussi on pourrait bien utiliser un assistant balayage dans ce cas on va utiliser les deux fonctions en même temps et on va garder que ce qu'on préfère que ce qu'on préfère donc on commence par la table de doigt je sélectionne la table de doigt je lance l'assistant balayage deuxième onglet liste des profils et on va ajouter notre profil donc dans ce cas notre profil on fait ça on fait ça donc à la base nous on avait mis une hauteur de une hauteur de 1,5 et une largeur de 2,4 oui il faut bien déclencher la proportion donc on va déclencher la proportion remettre une hauteur de 1,5 voilà ça c'est pour recréer le même type de corde bike mais après ce que ça m'intéresse c'est plutôt de créer un deuxième profil ici par exemple et faire une petite échelle parce que si vous voyez dans le premier onglet on a la possibilité de gérer le positionnement de notre profil sur le rail dans ce cas ça va être ça va être la table de doigt après on a la possibilité de gérer la ligne au monde donc dans ce cas il est déjà bien aligné on n'a pas besoin de le déplacer il y a la possibilité de l'aminer sur l'horizontale donc à gauche à droite par exemple et la même chose pour le vertical donc au milieu haut et bas on peut le déplacer donc là on est beaucoup plus libre ici on était presque ici on était nickel on était bloqué presque et ici on est beaucoup plus libre donc on peut plus simplement utiliser les flèches pour déplacer dans l'espace notre profil on va la remis à 0,0 on peut le tourner donc par rapport à l'ongle là on regarde à 0 on peut faire une échelle ce qui vous intéresse c'est l'échelle dans ce cas on va changer l'échelle de cette manière on va ajouter c'est une petite on va faire un petit effet miroir pour tous les profils donc profil 1 dans le dernier onglet on a la possibilité de gérer l'effet miroir dans ce cas ça va être plan vertical et également pour le profil 2 donc plan vertical on a différents types de miroir pour les utiliser par rapport à notre besoin notre exigence dans ce cas ça va être le plan vertical et vous voyez que dans l'autre plan on va obtenir exactement la même section ça c'est le troisième profil et celui-là on va le mettre ici par exemple 4ème profil voilà donc à la base moi je vous conseille d'utiliser l'assistant de balayage avec beaucoup de profils donc si vous remarquez que pour pouvoir créer votre coeur de bague vous allez être retramé beaucoup avec différents profils là je vous conseille de passer directement au balayage c'est pour ça que dans cette pièce on a préféré dans certaines choses utiliser le balayage et dans des autres l'assistant de balayage en fait dans l'assistant de balayage si on se retrouve à utiliser beaucoup de profils on va obtenir une forme pas trop jolie et pas trop naturelle pas trop organique donc c'est à ce moment-là qu'on préfère tout simplement ajouter une courbe de compression et cette courbe ça va obliger notre profil à suivre cette hauteur voilà et là on va aller donc théoriquement on peut retrailler la tête de bague avec notre assistant balayage au silence tout simplement on va récupérer on va lancer on va lancer un esquisse on va récupérer toujours comme tout à l'heure mon anneau de base mon anneau de base je vais le couper pour récupérer un quart de mon cercle donc on va tout tronquer voilà on garde ce petit arc c'est toujours une histoire donc ce arc-là on va le récupérer et on va le transformer en courbe d'une urse avec par exemple 12 points comme on a fait tout à l'heure pourquoi pas même moi on va essayer avec 6 on va voir qu'est-ce que ça donne voilà c'est bien et à ce moment-là on va réutiliser la fonction d'écalons une courbe de l'autre côté à 0.5 0.6 pourquoi pas 0.6 on valide et maintenant la courbe qu'on va modifier ça va être celle-là est-ce que ça Voilà, je vais changer positionnement des points pour obtenir exactement la forme que je désire. Et voilà, théoriquement, c'est bon, je valide, je sors, et donc théoriquement, qu'avec deux rails, je vais obtenir mon bel âge de courbe, voilà, le profit, c'est tout jour le même, là, il faut le tourner quand même, à 90, et on valide. Donc, dans ce cas, quand vous voyez, le seul souci, c'est qu'en fait, au niveau de la largeur, on ne respecte pas la largeur de notre bague. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vu que, malheureusement, dans l'assistance balège, on avait la possibilité de faire une échelle sur le profil. Dans ce cas, ça ne va être pas possible de le faire directement dans le balayage. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On sélection et on va faire une petite échelle ou l'utiliser en fonction de déplacer trois mires et dimensionnées. Donc, troisième onglet, échelle, et ici, on va changer notre largeur. dans ce cas, ça va correspondre à deux violences capes. dans ce cas,hyung. Voilà. onglet. shutdown. onglet. Onglet. Voilà, 2,4, de cette manière. Oui, c'est pour cette raison que, par exemple, dans ce cas, moi, personnellement, j'avais préféré utiliser l'assistant balayage. Parce qu'en fait, là, j'étais obligé de passer par le balayage, de créer des tours, de passer par le balayage, après utiliser le dépassé tourner à dimension. Donc, dans ce cas, mon dépassé, je vais le supprimer, même mon balayage, et même ces deux courbes, non et non. Voilà. Et je vais récupérer mon assistant balayage. On va faire exactement... Donc, je te recommande maintenant, si on veut, pourquoi pas, on peut bien faire un miroir, comme ça, on commence à avoir déjà un port de bike complet, avec ce tout et tout, des côtés, donc, miroir, miroir, voilà, on valide, par rapport au plan O, Y, Z, et voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous reste ? Les petites boucles. Voilà, donc, en fait, les petites boucles, on va toujours utiliser du balayage. On peut choisir entre un balayage de cour, donc, la technique qu'on a vue jusqu'à maintenant, ou sinon, on peut bien utiliser un balayage multiple. Dans ce cas, je voudrais bien vous montrer comment utiliser le balayage multiple pour faire ce tout effet boucle. Donc, toujours au mode esquisse, donc, on va sélectionner le plan O, Y, Z, et on lance un esquisse. On va récupérer notre outil Core Moops, et cette fois-là, on va être, on va travailler à la main libre. Donc, je suis en train de positionner mes poids, mais dans le deuxième moment, je pouvais en revenir, déplacer les plans pour chercher la forme que je désire, de cette manière. Voilà. En général, je vous conseille vraiment de chercher toujours, de voir le minimum des points nécessaires, parce que ça vous permet d'avoir des formes beaucoup plus jolies, et plus faciles à maîtriser, donc, à modifier. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. On valide. Je sors. On la sélection, et on lance l'outil, cette fois, balayage multiple. Le balayage multiple, c'est hyper pratique si on cherche vraiment de, tout simplement, récupérer notre rail. Donc, là, on a récupéré notre rail. On va sélectionner entre différents types de sections. Donc, on a déjà une section ronde. Ça va tout simplement vous permettre d'éviter de dessiner un petit cercle sur un esquisse. Donc, déjà, de retrouver la fonction ronde ici. Même chose pour un petit rectangle. Donc, on peut gérer la largeur, la hauteur et l'angle. Ou sinon, on va récupérer notre profil. Dans ce cas, on va récupérer le profil qu'on a dessiné tout à l'heure. Et on va le retravailler, donc, sans gardant la proportion. pour obtenir notre balayage. Donc, largeur de 2.5 et largeur de 2.4. On change la hauteur. apparemment de très important. La hauteur de 1.2.5. On va voir. Voilà, ça a l'air d'autre propre. et vous voyez, la section n'est pas bien orientée. Donc, on va changer aussi l'orientation. On tourne ici de 4.10. On va changer les valeurs ici. Donc, 0.4 et 0.5. voilà. Je valide juste rapidement après, on va retourner sur la fonction. Mais écoutez, c'est joli, mais c'est un peu pas dans le corps. Là, on va tourner en terre un petit peu. donc. On va laisser 2.7.10. Voilà. Comme ça, c'est un peu un petit peu plus. Comme ça, c'est un peu un petit peu plus, mais l'autre est grand. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait changer ? On pourrait modifier notre esquisse parce qu'il est trop haut. Donc, on va le descendre un petit peu. On va dire, on va voir qu'est-ce que ça donne. On recalcule. On affiche notre corps. Voilà. par exemple, pour améliorer notre corps, on va faire tout de suite. Là, c'est un peu pas trop. Comme ça, je vais décider je supprimer un temps pour obtenir une forme beaucoup plus harmonieuse. Je recalcule, je sors, je mets mon multicourbe et là, c'est beaucoup plus compliqué. Dernière modification, vous prenez. Je descends légèrement ici, comme ça. Et je vais le faire, je recalcule, et voilà. Donc, quand j'étais en train de le dire, dans mon petit cours, on peut, dans le premier anglais, gérer tout le histoire du rail et du profil. Ici, on peut créer un effet. Par exemple, on peut avoir une sorte de facteur d'échelle de croissance. on va mettre un 0, 0,7. voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli, comme ça. Et, dernière chose, et pour pouvoir la faire, on doit rouler sur la courbe. Voilà. Comme ça, je recalcule. on va faire un petit mouvement donc, pour l'extrémité, on va récupérer notre multicourbe. On va faire un petit mouvement multiple, donc, mouvement multiple. On sélectionne la surface qui nous intéresse et on va définir la hauteur de ce mouvement. Je me rapproche un petit peu. Là, ça va être bon. Et je valide. Ça peut arriver des fois d'avoir un solide rouge. C'est tout simplement parce que nous, on doit souder ces deux parties entre eux et pour les souder, on a un nombre de poids. Si ce nombre de poids n'est pas suffisamment haut, par exemple, en 50, 200 points, on ne va pas pouvoir les souder dans ce cas, on a réussi à les souder avec 50 points, mais ça peut arriver des fois où on est obligé à augmenter le nombre de poids. D'accord ? Là, on valide. On sélectionne notre mouvement multiple, un petit miroir et maintenant, ça ne reste que l'histoire des griffes. Donc, les griffes, pour les faire, pour les créer, on va sélectionner le plan OXZ, on lance notre module esquisse, on se rapproche et on va dessiner la trajectoire qu'on doit suivre pour créer les griffes. Voilà, donc toujours la même approche. Et je m'arrête là-bas. Et je peux retrailler ma courbe. Et qu'est-ce que j'essaie de faire ? C'est vraiment d'éviter de démasquer, de cacher complètement ces boucles. Donc, je ne vais pas mettre mes griffes comme ça, mais comme ça. le valid. Je sors et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais sélectionner ma courbe, celle-là que je viens de créer. Et on va toujours utiliser la même fonction, donc balèges multiples. Et là, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de créer un profil. On va tout simplement lui donner un diamètre. Voilà, un petit diamètre. On va lui dire que vers les extrémités, donc troisième onglet, on veut avoir des extrémités ronds, par exemple. Voilà. Et on valide. Voilà. Peut-être un petit peu plus ronds. Voilà. Donc, le petit souci, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction de publication circulaire. Mais, avec, mais, au lieu d'avoir le nombre de copies 10, on va mettre 4 copies. Et, qu'est-ce qu'on va changer ? C'est plutôt le point de départ. Donc, on va les mettre plutôt comme ça. Donc, angle de départ moins 45. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Et on valide. Voilà. et voilà, la boîte termine. Peut-être, je pourrais mieux retravailler ces petites, ces petites, ces petites boucles. Parce qu'apparemment, ils sont cachés. donc, je voudrais les remodifier. Mais ça, ça a l'air d'être bien. Donc, on va faire une petite opération de boule entre mes éléments. Donc, par exemple, entre ça, ça et ça. on va faire une petite sauvegarde. Donc, ctrl-s et on sauvegarde. Il vous conseille toujours de sauvegarder. Donc, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Un petit ctrl-s ou sinon, vous appuyez sur cette petite icône pour pouvoir sauvegarder. Donc, on a bien fait l'opération de boule en. Ah non, je n'ai pas lancé l'opération de boule en, d'accord. Donc, voilà. L'opération de boule en de ajout. Donc, on va se mettre une somme et je halide. D'accord. on va essayer ça entre ça. Opération de boule en. Voilà. Ça, c'est bon. Ça entre ça. Opération de boule en. Ça se passe pas. Apparemment, il y a quelque chose aussi sur le solide. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas ? Ça va être de pouvoir couper peu le reste. On va garder une petite partie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la technique du secteur angulaire. Donc, secteur angulaire. On sélection un diamètre donné par un objet. Peut-être ma taille de doigt, pourquoi pas. On va mettre un 5, par exemple. on va gérer l'angle d'ouverture et je valide. C'est bon. Je vais sélectionner mon secteur angulaire pour couper mon assistant de balayage. d'accord ? D'accord ? je sélectionne ça. On va faire un grand niveau moment plus tôt. Donc, découper rogner mon courbe. Donc, l'outil qu'on va utiliser pour couper, c'est mon secteur angulaire et l'objet à manipuler, c'est mon assistant de balayage. On va le découper. Voilà, au lieu de garder la découpe, on va le rogner plus tôt. Je valide. Et c'est fait. On va arrêter l'opération boolelle. Tac, tac. Et on va faire une petite somme. Voilà. Là, c'est passé bien, correctement. maintenant, on va faire une opération boolelle avec tout le reste. Des fois, ça peut être intéressant de faire plusieurs opérations boolelles parce que ça me permet de simplifier le calcul. Voilà. Et théoriquement, maintenant, je peux bien sortir mon STL. Pour pouvoir exporter mon STL, je vais passer dans le deuxième anglais, donc dans l'atelier dédié à la bijouterie. Et on descend jusqu'en bas. Et la dernière icône, c'est une icône de l'usinage qui me permet d'exporter mon STL. dans ce cas, je préfère plutôt exporter parce qu'on ne va pas l'entrer ensemble. Je préfère passer sur DupiMage. Donc, petite astuce, quand on passe sur DupiMage, pour avoir un bon rendu, on conseille toujours de faire une opération boolelle entre le port, entre les griffes et une autre pierre. Donc, ça, moins ça. En fait, on le conseille parce que parce que quand on est dans l'EupiMage, dans l'EupiMage, on risque d'avoir on risque d'avoir des métal physiquement dans le diamant et donc, ça va rapporter des nuances beaucoup sombres à la pierre et pour avoir un rendu plus joli, on préfère avoir une pierre beaucoup plus lumineuse et pour l'avoir lumineuse, on ne peut pas avoir ce conflit entre le métal, le métaux et la pierre. Donc, je vais sélectionner encore la petite pierre pour la pierre et on lance DupiMage. Oui. voilà, donc une fois sur DupiMage, on va chercher d'appliquer les différents matériaux donc, on va commencer par un environnement et après, on va récupérer les matériaux. Dans ce cas, on va choisir ce type de diamant et pour le corps de bague, Platinum. Ça donne un bon rendu avec les lumières. Et maintenant, on peut bien lancer le rendu. Donc, on a accès dans Rendu. Avant de le faire, on va changer la résolution quand même. Voilà. et on passe en Langue Centre Rendu. Voilà, donc là, il est en train de faire son calcul, de se calculer. Une fois terminé, on peut y en sauvegarder le rendu en tant que JPEG, le PNG. Ça dépend de comment on va l'utiliser. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'atelier et on se revoit à un prochain atelier. Au revoir. Bonne santé. Bonne santé. Bonne santé. Bonne santé. Sous-titrage FR ?